Bonjour à tous ! J'avais l'habitude de m'inquiéter beaucoup de tout ce qui se passait dans ma vie. Et si je ne réussissais pas mes examens ? Et si je lançais une nouvelle entreprise, mais que j'échouais ? Et si je ne parvenais pas à obtenir mon diplôme et que je décevais mes parents ? Et si je n'arrivais pas à trouver un emploi après l'université ? Et si je me faisais licenciée ? Que penseraient mes amis et mes collègues de moi ? Etc. Aujourd'hui, mon attitude face à l'inquiétude a complètement changé après avoir lu le livre de Dale Carnegie intitulé « Triomphez de vos soucis, vivez que diable ! » Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 16 conseils tirés du livre que vous pouvez utiliser pour combattre l'inquiétude. Chapitre 1 Quel est le pire qui puisse arriver ? Lorsqu'un événement se produit, posez-vous cette question. Quel est le pire résultat qui puisse arriver ? Selon Carnegie, les choses que nous croyons vraiment mauvaises ne le sont pas autant que nous le pensons en réalité. Je me souviens que lorsque je préparais mon examen final à l'université, j'étais tellement inquiète et stressée que je ne pouvais pas dormir la nuit. C'est tellement stupide. Mais je croyais que si j'ai raté mon examen, je ne pourrais pas trouver de travail et que les gens me regarderaient de haut. Aujourd'hui, cela fait déjà plusieurs années que j'ai passé l'examen d'État et que j'ai travaillé dans plusieurs entreprises, mais aucune d'entre elles ne m'a demandé mon diplôme. Je n'ai vu mon diplôme que deux fois. La première fois quand je l'ai reçu et la seconde quand j'ai déménagé de mon ancien appartement. C'est tout. Maintenant, je regarde en arrière et je me demande, cela valait-il la peine de s'inquiéter toutes ces fois à cause de ce diplôme ? Et la réponse est absolument non. Non, si j'avais clairement défini le pire résultat. Je pouvais voir que dans le pire des cas, je n'obtiendrais pas mon diplôme, ce qui était très probable, car si j'avais réussi tous ces examens pendant mes études, cela signifiait que j'avais le potentiel pour réussir l'examen d'État également. De plus, l'université m'a offert trois tentatives pour passer l'examen et j'étais sûre que je réussirais à l'une d'entre elles. C'est fou comme nous nous inquiétons et nous stressons pour des choses qui ne sont pas importantes. Internet ne fonctionne pas, on s'énerve. La télévision tombe en panne, on s'énerve. Mais en réalité, ne pouvez-vous pas vivre sans télévision pendant quelques jours ? Ne pouvez-vous pas aller dans un café pour Internet ? L'inquiétude et le stress réduisent considérablement notre durée de vie. Voici une formule en trois étapes. Première étape. Analyser honnêtement la situation et déterminez quelle est la pire chose qui puisse vous arriver. Deuxième étape. Après avoir déterminé ce qui est le pire qui puisse vous arriver, acceptez-le. Acceptez-le tel quel. Troisième étape. Une fois que vous avez accepté le pire résultat, consacrez calmement votre temps et votre énergie à essayer d'améliorer la situation. L'acceptation de ce qui est arrivé est la première étape pour surmonter les conséquences de tout malheur. L'une des pires caractéristiques de l'inquiétude est qu'elle détruit notre capacité de concentration. Lorsque nous nous inquiétons, notre esprit saute ici et là. L'acceptation nous calme et nous permet de nous concentrer sur la solution. Je recommande vivement d'utiliser cette tactique. Je l'utilise déjà depuis des années et je suis étonnée de constater qu'elle me calme immédiatement, car elle m'aide à voir que même le pire scénario n'est pas aussi mauvais que je le pense. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, un journaliste a demandé à Winston Churchill s'il était inquiet de ce qui se passait et Churchill a répondu « Je suis trop occupé, je n'ai pas le temps de m'inquiéter ». Churchill n'essayait pas de paraître cool ou fort, il disait simplement la vérité. Si vous êtes vraiment occupé à faire quelque chose, l'inquiétude ne peut pas entrer dans votre esprit. Aujourd'hui, les médecins prescrivent aux patients qui souffrent d'inquiétude de s'occuper à faire quelque chose. La raison en est qu'il est impossible pour un esprit humain, aussi brillant soit-il, de penser à plus d'une chose à la fois, car votre cerveau ne peut pas se concentrer sur deux choses en même temps. Vous ne pouvez pas parler à un client et en même temps vous inquiéter de votre loyer. Vous ne pouvez pas être heureux et en même temps être contrarié, c'est toujours l'un ou l'autre. Vous ne pouvez pas profiter d'un bon repas avec vos amis et être en même temps contrarié par la panne de votre réfrigérateur. Il est donc psychologiquement prouvé que notre esprit ne peut se concentrer que sur une seule chose. Donc, si vous êtes préoccupé par quelque chose et que vous ne pouvez pas vous empêcher d'y penser, trouvez un travail qui vous occupera et nécessitera toute votre attention. La raison pour laquelle je parle d'attention totale est qu'il y a certaines tâches qui sont devenues une habitude et que vous pouvez faire automatiquement, comme faire votre lit. Le but d'une habitude est d'économiser les ressources de votre cerveau. C'est pourquoi vous pouvez faire le lit et vous inquiéter simultanément. Il doit s'agir d'un travail qui requiert votre attention. Je voudrais vous raconter l'histoire d'un de mes amis sur l'importance d'occuper votre esprit. Il a servi dans l'armée et a suivi une période de formation de trois mois avant d'être envoyé à sa base. Pendant ces trois mois, il avait un commandant que tout le monde détestait, car il ne les laissait pas s'asseoir et se reposer. De six heures du matin à dix heures du soir, il faisait toutes sortes de choses, de l'entraînement militaire à des travaux sans intérêt, comme ramasser les feuilles sous les arbres en automne. Même quand il n'y avait plus rien à faire, le commandant trouvait toujours des choses à faire, comme balayer le sol qu'il venait de balayer quelques heures auparavant. Vous pouvez imaginer la haine que mon ami avait envers lui. Mais il disait toujours ceci. Si vous laissez le soldat s'asseoir et penser, il créera toutes sortes de problèmes que vous pouvez imaginer. À l'époque, mon ami pensait que c'était stupide de penser de cette façon. Mais à la fin des trois mois, et pendant le reste de son service, il a vu que le commandant avait raison. Par exemple, lorsqu'il est resté deux jours avant la fin de la période d'entraînement de trois mois, il les a laissés se détendre et pendant ces deux jours, six soldats se sont battus entre eux et plusieurs autres incidents ont eu lieu. L'un des soldats a fracturé le crâne de son ami et est allé en prison, tandis que l'autre a été renvoyé de l'armée à cause du traumatisme qu'il a subi. Rien ne s'est passé pendant ces 88 jours, mais tout s'est déroulé pendant ces deux derniers jours. La raison en est que les soldats ont eu le temps de réfléchir et de laisser les pensées inquiétantes prendre le dessus sur leur esprit. L'armée est un endroit où vous avez des tonnes de choses à craindre, surtout au début. C'est un environnement assez dépressif, et même les choses les plus simples peuvent vous rendre inquiet, accablé, déprimé et agressif. Si vous n'occupez pas votre esprit, les pensées inquiétantes l'occuperont. C'est pourquoi le commandant a fait en sorte que les soldats soient occupés en permanence, afin qu'il n'ait pas le temps de s'inquiéter. C'était une longue histoire, mais j'espère qu'elle vous a aidé à comprendre l'importance d'occuper votre esprit avec un travail. Chapitre 3 La vie est trop courte pour être petite Dans le livre, Carnegie raconte l'histoire d'un vieil arbre géant dans le Colorado. Cet arbre se dressait là depuis 400 ans. Au cours de sa longue vie, il avait été frappé par la foudre 14 fois, et les innombrables avalanches et tempêtes de 4 siècles n'avaient rien pu faire à cet arbre. Il a survécu à tout. Mais à la fin, une armée de petits insectes a attaqué l'arbre et l'a détruit. Les tempêtes, la foudre et le temps n'ont rien pu faire, mais de petits insectes que l'on peut écraser entre l'index et le pouce l'ont complètement détruit. Ne sommes-nous pas tous comme cet arbre géant ? Ne réussissons-nous pas à survivre aux tempêtes, aux avalanches et aux éclairs de la vie, mais laissons notre cœur être rongé par des petits soucis, de petits soucis qui pourraient être écrasés facilement ? Ne nous laissons pas bouleverser par de petites choses. Souvenez-vous, la vie est trop courte pour être petite. Chapitre 4 Comment analyser et résoudre les problèmes d'inquiétude ? La confusion est la principale cause d'inquiétude. La moitié des soucis dans le monde sont causés par des personnes qui essaient de prendre des décisions avant d'avoir suffisamment d'informations et de compréhension du problème. Si vous consacrez votre temps à analyser les faits de manière objective, vos soucis s'évaporeront à la lumière de la connaissance. Un problème bien énoncé est un problème à moitié résolu. Voici donc une formule en quatre étapes pour analyser et résoudre vos soucis. Première étape, notez précisément ce qui vous préoccupe. Ne vous contentez pas de le faire dans votre tête. Écrivez-le clairement sur un papier. Deuxième étape, écrivez ce que vous pouvez faire à ce sujet. Quelles sont les actions possibles que vous pouvez entreprendre ? Troisième étape, décidez de ce que vous allez faire. Choisissez la meilleure action de l'étape précédente. Quatrième étape, commencez immédiatement à appliquer votre décision. Ne vous arrêtez pas pour reconsidérer votre décision. Ne regardez pas en arrière par-dessus votre épaule. L'expérience m'a prouvé l'énorme valeur de la prise d'une décision. C'est l'incapacité à prendre une décision fixe qui vous rend fou. C'est l'incapacité à cesser de tourner en rond qui gage vos journées et vous conduit à la dépression nerveuse. Si vous suivez la formule en quatre étapes ci-dessus, vous verrez que 50% de vos soucis disparaîtront dès que vous aurez pris une décision claire. Et 40% de plus disparaîtront lorsque vous commencerez à appliquer cette décision. Vous bannirez donc environ 90% de vos soucis en suivant ces quatre étapes. Peut-être vous dites-vous maintenant que je fais une grande déclaration et qu'il n'est pas possible d'éliminer 90% des soucis. Vous avez peut-être raison. Mais même si cet exercice élimine 40% de vos soucis, ne le feriez-vous pas quand même ? Je crois que cela vaut la peine de le faire, car les soucis sont la cause d'innombrables maladies. Ne seriez-vous pas heureux même si cet exercice éliminait 10% d'un problème aussi grave ? Chapitre 5. Mettez un ordre stop-loss sur vos inquiétudes. Dans le monde du trading d'actions, il existe une pratique courante appelée stop-loss. Voici comment cela fonctionne. Supposons que vous achetiez une action qui se vend à 100 $ l'action et que vous fixiez un ordre stop-loss à 90 $ l'action. Dès que l'action descend à 90 $, vous la vendez, sans poser de questions. Nous devrions faire la même chose avec nos soucis. Laissez-moi vous raconter une petite histoire. Lorsque j'avais 10 ans, je me suis disputée avec l'un de mes amis en jouant au football et en conséquence, nous avons cessé de nous parler. La dispute était si petite que je ne m'en souviens même pas. Mais au fil des ans, j'ai détesté ce type et j'étais toujours en colère quand je me souvenais de lui. J'ai gardé ce sentiment négatif pour lui pendant 12 ans. Je vivais déjà dans une autre ville et étudiais à l'université, mais nous ne nous parlions toujours pas. Finalement, un jour, alors que je retournais dans mon village pour les vacances d'été, je l'ai vu près de notre maison et j'ai décidé de mettre fin à cette haine entre nous. Je lui ai dit que je ne me souvenais même pas pourquoi nous nous étions disputés et avions cessé de nous parler. Mais qu'il était stupide de continuer à se détester pour une raison dont je ne me souvenais même pas. Il s'est avéré qu'il ne s'en souvenait même pas non plus. Nous nous sommes serrés la main et avons discuté après 12 ans. Il est vrai que nous avons mis fin à notre relation. Mais à quel prix ? Nous avons tous deux entretenu des sentiments négatifs l'un envers l'autre pendant 12 ans. Nous aurions pu avoir de très bons souvenirs d'enfance ensemble, notamment parce que nous étions de proches voisins, mais rien de tout cela n'est arrivé à cause d'une dispute sans importance. Nous avons tous deux payé trop cher. Aujourd'hui, quand je me souviens de cet événement, j'ai l'impression d'avoir payé 50 000 dollars pour une chose qui n'avait qu'une valeur de 5 dollars. Dans la vie, beaucoup de nos soucis ne valent que 5 dollars, mais nous payons 50 000 dollars pour eux. Nous devons mettre un ordre stop-loss sur nos inquiétudes. Nous devons décider combien d'anxiété une chose peut valoir et refuser de lui en donner davantage. Chapitre 6 Ne perdez pas votre temps à penser aux personnes que vous n'aimez pas. Vous n'avez pas à vous forcer à aimer les personnes que vous n'aimez pas, mais pour votre santé et votre bonheur, pardonnez-leur et oubliez-les. Lorsque vous détestez quelqu'un, vous ne lui faites pas de mal. C'est le contraire, vous le récompensez avec vos choses les plus importantes. Par exemple, en étant insomniaque, vous lui donnez votre sommeil. En perdant votre appétit, vous lui donnez votre appétit. En augmentant votre stress, vous lui donnez votre santé. La chose la plus importante que vous puissiez faire est d'enterrer votre haine et de passer à autre chose. Chapitre 7 Prendriez-vous un million de dollars pour ce que vous avez ? Si je viens à vous maintenant et que je vous donne 100 millions de dollars pour un de vos yeux, me le vendriez-vous ? Que diriez-vous de ceci ? Vendriez-vous votre bras pour 100 millions ? Vous ne le feriez probablement pas. Ici, vous avez au moins deux choses que vous ne vendriez pas pour 100 millions chacune. Mais vous vous inquiétez et vous perdez votre santé afin d'avoir plus d'argent ou de position. Ok, vous savez à quoi cela ressemble ? C'est comme si vous aviez une Ferrari, une maison de rêve et un avion privé, mais que vous étiez prêt à tout perdre pour pouvoir acheter une Hyundai modèle 2010. Environ 90% des choses dans notre vie sont bonnes et environ 10% sont mauvaises. Si nous voulons être heureux, il nous suffit de nous concentrer sur les 90% qui sont justes et d'ignorer les 10%. Chapitre 8 Vivre dans des compartiments étanches au jour Bon, qu'est-ce que ça veut dire ça ? Si vous regardez la partie inférieure d'un bateau, vous verrez qu'elle est divisée en plusieurs compartiments ou pièces. Car si une partie du bateau commence à être envahie par l'eau, les portes de ce compartiment peuvent être rapidement fermées pour éviter que le bateau entier ne coule. De la même manière, si vous voulez éviter d'inonder votre vie de soucis, vous devez fermer les portes d'hier et de demain. Concentrez-vous uniquement sur aujourd'hui. La meilleure façon de se préparer pour demain est de se concentrer avec toute son intelligence sur le travail d'aujourd'hui et de le faire superbement aujourd'hui. Aujourd'hui, vous vous inquiétez de demain. Hier, vous vous inquiétiez d'aujourd'hui. Maintenant, arrêtez-vous un instant et vérifiez si les choses qui vous préoccupaient hier se sont réalisées aujourd'hui. Dans 90% des cas, vous verrez qu'elles ne se sont pas réalisées. Mais vous avez quand même gaspillé votre précieux temps sur cette planète pour des choses qui ne se sont même pas produites. Votre vie est comme un sablier. Je suis sûre que vous en avez déjà vu un. La partie supérieure du sablier représente le futur, la partie inférieure représente le passé et la partie étroite du milieu représente le présent. Beaucoup d'entre nous s'inquiètent tellement de l'avenir ou du passé qu'ils oublient de vivre le moment présent. S'inquiéter de l'avenir, c'est comme essayer de pousser le sable vers le bas pour qu'il passe plus vite par la partie étroite. Mais peu importe ce que vous faites, les grains de sable viendront et passeront un par un quand leur temps viendra. Ne les poussez pas. Laissez passer un grain de sable à la fois. Vivez un jour à la fois. Une chose que j'aime faire, c'est de m'asseoir chaque dimanche soir et de noter toutes les choses que je devrais faire pour la semaine à venir. Et pendant la semaine, lorsque la journée commençait, je soulignais cinq ou six tâches importantes de la liste que je devais terminer. Lorsque chaque tâche était terminée, je revenais à la liste et la rayais. Mais après un certain temps, j'ai remarqué que j'étais constamment stressée lorsque je regardais cette liste. La raison en est qu'à chaque fois que je la regarde, je vois constamment les choses que je dois encore faire et celles que j'avais prévues de terminer, mais que je n'ai pas pu. Regarder cette liste me paralysait et me démotivait, car je pensais constamment aux tâches à venir et je me reprochais de ne pas avoir pu terminer la tâche d'hier. Cela détruisait complètement ma concentration et ma motivation. Après avoir lu ce livre, j'ai cessé de regarder la liste. J'écris toujours la liste le dimanche soir, mais maintenant, je ne prends qu'une seule tâche la plus importante de la journée et je l'écris sur un papier différent quand la journée commence. Je me concentre uniquement sur cette tâche jusqu'à ce qu'elle soit parfaitement accomplie. Cela peut sembler simple, mais cela a amélioré ma productivité et m'a permis de me sentir bien. Car même si je termine une seule tâche à la fin de la journée, je me sens toujours bien car j'ai pris plaisir à la faire et j'y ai consacré toute mon attention sans me soucier d'autre chose. La grande leçon de cette partie est donc la suivante. Vivez un jour à la fois et travaillez sur une tâche à la fois. Si vous faites cela, vous serez étonné de voir tout ce que vous pouvez accomplir en une journée et vous vous sentirez beaucoup plus heureux. Chapitre 9 La loi des moyennes Un de mes amis proches allait prendre l'avion pour la première fois et il avait vraiment, vraiment peur. Il avait peur que l'avion explose en vol ou qu'un autre type d'accident se produise et qu'il meure. Pour le calmer, j'ai donc décidé d'utiliser l'approche de la loi des moyennes de Carnegie. La loi des moyennes fait référence à la probabilité qu'un événement spécifique se produise. J'ai fait quelques recherches et j'ai découvert que la compagnie que mon ami empruntait existe depuis plus de 20 ans et qu'au cours de ces 20 ans, elle n'a eu qu'un seul accident qui s'est produit au sol alors que l'avion décollait. Et même dans cet accident, personne n'a été blessé. Ils ont effectué au moins 30 à 40 vols par jour pendant 20 ans et un seul accident mineur a eu lieu. Selon la loi des moyennes, les chances que mon ami meurt sur ce vol étaient presque nulles. Lorsque je lui ai raconté les statistiques, il a commencé à examiner la question de façon logique et s'est senti beaucoup mieux, réalisant qu'il n'avait aucune base solide pour ses inquiétudes. Carnegie affirme que la marine américaine a utilisé la loi des moyennes afin de remonter le moral des marins. Les marins qui étaient affectés à des pétroliers à haut indice d'octane craignaient initialement de mourir si le pétrolier explosait. La marine leur a donc fourni des chiffres exacts. Ils ont déclaré que sur les 100 pétroliers touchés par des torpilles, 60 étaient restés à flot et que seuls 5 avaient coulé en moins de 10 minutes. Lorsque les marins ont pris connaissance de ces chiffres, ils ont réalisé que même dans le pire des scénarios, ils disposaient de 10 minutes, ce qui était bien suffisant pour évacuer. Il y a de fortes chances que ce qui vous inquiète ne se produise pas. Alors, posez-vous toujours cette question. Selon la loi des moyennes, quelle est la probabilité que cet événement se produise ? Dans certains cas, vous constaterez que cette probabilité est proche de zéro, mais vous vous en inquiétez beaucoup. Chapitre 10. Comment éliminer 50 % de vos soucis professionnels ? Dans ce livre, Carnegie raconte l'histoire d'un manager qui passait la plupart de son temps en réunion à discuter des problèmes de l'entreprise avec son équipe. Le manager raconte qu'il assistait généralement à une réunion et qu'après plusieurs heures de discussion, il quittait la réunion frustrée, sans action ou décision concrète. Il a continué à travailler de cette manière pendant plusieurs années, mais a ensuite décidé d'appliquer une nouvelle formule en quatre étapes. Selon cette nouvelle formule, toute personne qui voulait porter un problème à son attention devait d'abord répondre aux quatre questions suivantes. Question 1. Quel est le problème ? Question 2. Quelle est la cause du problème ? Question 3. Quelles sont toutes les solutions possibles au problème ? Question 4. Quelles solutions je propose ? La raison pour laquelle ces questions sont très efficaces est que la majorité du temps, nous sautons sur le problème pour le résoudre sans comprendre clairement ce que nous résolvons réellement et d'où vient ce problème. Je suis sûre que vous avez déjà participé à une réunion au travail où vous commencez à discuter d'un problème et à un moment donné, vous avez l'impression que tout le monde parle de sujets différents. Après avoir répondu à la première et à la deuxième question, la solution surgit généralement comme un pain qui sort d'un gris pain. Le directeur dit qu'après avoir mis en œuvre cette approche, sa vie a complètement changé car la plupart du temps, les gens trouvaient la solution d'eux-mêmes après avoir répondu aux questions sans avoir à le déranger. Même s'il portait un problème à son attention, quelques minutes de discussion suffisaient pour décider de la solution à mettre en œuvre. Chapitre 11 Ne pas pleurer pour du lait renversé Dans le livre, il y a une histoire intéressante sur un homme qui s'inquiétait beaucoup. Il raconte un matin, notre classe est entrée dans le laboratoire de science et il y avait le professeur, M. Brentwine, avec une bouteille de lait posée sur le bord du bureau. Nous nous sommes tous assis, fixant le lait et nous demandant ce que cela avait à voir avec le cours d'hygiène qu'il enseignait. Puis tout à coup, M. Brentwine s'est levé, a balayé la bouteille de lait avec fracas dans l'évier et a crié « Ne pleurez pas pour du lait renversé ! » Il nous a ensuite tous fait venir à l'évier pour regarder l'épave. « Regardez bien ! » nous a-t-il dit. « Parce que je veux que vous vous souveniez de cette leçon pour le reste de votre vie. » Ce lait est parti. Vous pouvez voir qu'il est tombé dans l'évier et tous les problèmes et les tiraillements du monde n'en ramèneront pas une seule goutte. Avec un peu de réflexion et de prévention, ce lait aurait pu être sauvé. Mais c'est trop tard maintenant. Tout ce que nous pouvons faire, c'est passer par perte et profit, oublier et passer à autre chose. L'homme dit, « Cette petite démonstration m'a marquée longtemps après. En fait, elle m'a appris plus de choses sur la vie pratique que toute autre chose pendant mes quatre années de lycée. Elle m'a appris à ne pas renverser le lait si je le pouvais, mais à l'oublier complètement une fois qu'il avait été renversé ou qu'il était tombé dans l'égout. S'inquiéter d'hier est aussi productif que de pleurer pour du lait renversé. Vous ne pouvez pas revenir en arrière et changer ce que vous avez fait. D'ailleurs, vous ne pouvez même pas changer ce que vous avez fait il y a deux minutes. Une fois que c'est fait, c'est fait. Et s'inquiéter de quelque chose qui est passé est un gaspillage d'énergie. Chapitre 12 Avez-vous du citron ? Faites une limonade. Il y a quelques années, mon ami Thomas a trouvé un emploi dans une nouvelle entreprise dans une autre ville et a décidé de s'y installer avec sa femme. Ils étaient tous les deux enthousiastes car cet emploi était mieux payé et ils en avaient désespérément besoin car ils attendaient un bébé dans trois mois. Cependant, leur enthousiasme n'a pas duré longtemps. Au bout de trois mois d'emploi, Thomas est licencié. Il a été licencié en 20 minutes, le dernier jour de sa période d'essai. Vous savez probablement que la plupart des entreprises ont une politique de période d'essai de 90 jours et que, durant cette période, elles peuvent vous licencier ou vous faire démissionner si vous n'aimez pas l'entreprise. Thomas a été licencié le 90e jour, ce qui a rendu la situation encore plus dramatique. Devinez quoi ? Le jour où il a été licencié, Thomas est rentré à la maison et le bébé a commencé à venir. Alors, ils sont allés à l'hôpital. Le voilà donc à l'hôpital sur le point de devenir père mais sans emploi, sans assurance, dans un pays totalement étranger, sans parents ni amis et avec peu d'argent sur son compte bancaire. De plus, il avait de nombreux problèmes juridiques puisqu'il vivait dans un pays étranger avec un visa de travail et perdre son emploi revenait à faire tomber la pierre la plus importante qui tenait la structure ensemble. Thomas était totalement dévasté. Il ne savait pas comment se sentir. Pendant plusieurs jours, il n'a cessé de penser à ce qui venait de se passer. Il ne pouvait s'empêcher de blâmer sa patronne parce qu'elle savait qu'ils attendaient un bébé. Il reproche à sa patronne de ne pas l'avoir averti pour qu'il ait la possibilité d'améliorer sa performance. Il pensait constamment à la façon dont il ferait les choses différemment ou à la façon dont il répondrait à sa patronne s'il en avait à nouveau l'occasion. Après plusieurs jours, Thomas s'est dit « Écoute, toutes ces réflexions et ces plaintes ne vont rien ramener ou changer. » C'est comme ça et il ne peut en être autrement. Concentre-toi sur ce que tu peux faire maintenant. Thomas a consacré tout son temps libre à développer sa propre petite entreprise. Pour faire court, Thomas dit qu'il peut maintenant regarder en arrière et dire que son licenciement est la meilleure chose qui lui soit arrivée. Et il le pense vraiment. Il est heureux d'avoir été licencié car, s'il ne l'avait pas été, il serait coincé dans un emploi et n'investirait pas de temps dans ses propres projets. La morale de l'histoire, c'est que j'ai vraiment l'impression que Thomas a transformé du citron en limonade. Je suis sûre qu'il y a des gens qui regardent cette vidéo et qui ont surmonté des problèmes cent fois plus difficiles que les siens. Mon seul espoir, c'est de fournir une histoire dans laquelle vous pouvez vous identifier pour une meilleure compréhension des concepts. Au fait, Thomas dit que pendant ces moments difficiles, le livre de Ryan Holiday, intitulé « L'obstacle et le chemin » l'a aussi beaucoup aidé. Je voudrais conclure ce chapitre avec la citation suivante. Deux hommes ont regardé à travers les barreaux de la prison. L'un a vu la boue et l'autre a vu les étoiles. Chapitre 13 Coopérer avec l'inévitable Il y a beaucoup de circonstances dans notre vie qui échappent à notre contrôle. La perte d'un être cher, la perte d'une relation intime comme le mariage. Dans ces moments difficiles, la seule chose que nous pouvons faire est simplement d'absorber ce qui s'est passé et de passer à autre chose. Saviez-vous que lorsque les voitures ont été inventées, les roues étaient faites de matériaux durs comme le métal, mais qu'elles se cassaient très souvent parce qu'elles ne pouvaient pas absorber les chocs sur les routes accidentées. S'il y a un rocher ou un autre objet sur la route, les pneus en caoutchouc se plient à l'intérieur et reprennent ensuite leur forme initiale. Mais le métal ne pouvait pas le faire et se cassaient. Il en va de même dans la vie. Plus vous essayez de changer ou de résister à l'inévitable, plus vous vous abîmez et vous brisez. Vous durez plus longtemps et profiterez d'une conduite plus souple si vous apprenez à absorber les chocs et les secousses sur la route accidentée de la vie. Chapitre 14 Le plus gros problème auquel vous et moi devons faire face, en fait, presque le seul problème auquel nous devons faire face, est de choisir les bonnes pensées. Si nous y parvenons, nous serons sur la voie de la résolution de tous nos problèmes. Le grand philosophe qui a régné sur l'Empire romain, Marcus Aurelius, l'a résumé en neuf mots. Neuf mots qui peuvent déterminer votre destin. Notre vie est ce que nos pensées en font. Le célèbre psychiatre britannique Hatfield a demandé à trois hommes de se soumettre pour tester l'effet de la suggestion mentale sur leur force, qui a été mesuré en saisissant un dynamomètre. Dans des conditions normales d'éveil, leur prise moyenne était de plus ou moins 100 livres. Lorsqu'il les a testés après les avoir hypnotisés et leur avoir dit qu'ils étaient très faibles, ils n'ont pu saisir que 29 livres, soit moins d'un tiers de leur force normale. Puis, Hatfield les a testés une troisième fois en leur disant que sous hypnose ils étaient très forts et ils ont pu saisir une moyenne de 142 livres. Lorsque leur esprit était rempli de pensées positives de force, ils augmentaient leur pouvoir physique réel de près de 50 %. Si vous oubliez tout ce qui est dit dans cette vidéo, retenez ceci. Vous n'êtes pas ce que vous pensez être, mais vous êtes ce que vous pensez. Chapitre 15 Soyez vous-même. Carnegie dit que beaucoup de gens s'inquiètent parce qu'ils ne sont pas eux-mêmes. Plus vous essayez de ressembler à quelqu'un d'autre, plus vous aurez de la peine et des soucis. Vous et moi avons de grandes capacités, alors ne perdons pas une seconde à nous inquiéter parce que nous ne sommes pas comme les autres. Vous êtes quelque chose de nouveau dans ce monde. Jamais auparavant, depuis le début des temps, il n'y a eu quelqu'un d'exactement comme vous. Et jamais plus, à travers tous les âges à venir, il n'y aura quelqu'un d'exactement comme vous. Dans le livre, il y a un bel exemple d'une femme qui essayait d'être chanteuse mais qui avait honte de ses dents et qui, pour cette raison, n'ouvrait pas complètement la bouche lorsqu'elle chantait. Un jour, un homme du public l'a abordée et lui a dit qu'il savait ce qu'elle essayait de cacher. Il lui a dit de ne pas avoir honte, d'ouvrir la bouche et de chanter du fond de son cœur. Elle a eu tellement de succès que peu après, d'autres chanteurs ont commencé à imiter sa façon de chanter. Chapitre 16 Si vous faites ceci, vous ne vous soucierez jamais de l'ingratitude. Vous savez que nous, les humains, voulons de la gratitude pour chaque petit service que nous rendons aux autres. Si nous tenons une porte ouverte pour que quelqu'un entre derrière nous, nous attendons un merci, sinon nous nous fâchons. Laissez-moi vous demander ceci. Si vous sauviez la vie d'un homme, vous attendriez-vous à ce qu'il vous en soit reconnaissant ? Vous pourriez, mais un célèbre avocat criminel nommé Samuel a sauvé 78 hommes de la chaise électrique. Combien de ces hommes, pensez-vous, se sont arrêtés pour remercier Samuel ou ont pris le temps de lui envoyer une carte de Noël ? Devinez. C'est exact. Aucun. Voici le point que j'essaie d'aborder dans ce chapitre. Il est naturel pour les gens d'oublier d'être reconnaissants. Donc, si nous attendons de la gratitude, nous nous dirigeons tout droit vers de nombreux chagrins. Si vous faites quelque chose, faites-le pour le plaisir de le faire et n'attendez rien en retour. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt.